nous sommes le 25 juin 2020 dans la dernière vidéo il s'est passé quoi alors on était en ville on était en ville et puis on a reçu un appel de ce qui était à naco et elle s'avère également qu'elle était en ville donc du coup on l'a rejoint dans un bar enfin dans un café je sais plus ce que c'était puis on a papoté discuté de choses de choses et finalement je me suis dit tiens je lui fais un cadeau donc du coup il savait où il est parti puis revenu avec un strap pour les trucs que tu accroches sur les téléphones c'est des petits accessoires donc du coup anaku était méga contente et puis après on est retourné on a quitté l'endroit et puis après on est retourné à yamaku et puis fin de la journée c'était une très bonne journée j'ai beaucoup aimé donc là maintenant on continue là on est en classe j'arrive en classe après la marche habituelle depuis le dortoir mes yeux se dirigent immédiatement vers le troisième siège en partant de la gauche à la dernière rangée le siège de anaku il est vide et après avoir fait le tour de la classe du regard il semblerait qu'elle ne soit pas encore là les deux filles du club journal qui sont assises à la gauche de anaku sont déjà là tout comme chisonné et micha mais c'est tout nous échangeons nos salutations matinale avant que je m'asseye je dois admettre que c'est un léger soulagement ça me donne au moins quelques minutes pour réfléchir non pas que je ne le faisais pas depuis un moment mais depuis notre rencontre en ville j'ai anaku en tête l'amour l'amour je ne sais toujours pas quoi faire de ma relation avec anaku je l'apprécie beaucoup je peux le dire je veux la protéger de la douleur qu'elle ressent je ne crois pas que mes sentiments soient juste de l'amitié mais cela dit j'ai l'impression de ne même pas la connaître si je tentais quelque chose comment est ce qu'elle le prendrait est-elle dans un état émotionnel qui lui permet de prendre une décision raisonnable sur une relation comment elle gérerait ce qui pourrait arriver après il est aussi possible que je me trompe complètement sur anaku ce qui n'est pas forcément inconcevable vu ses compétences sociales sous-développées le bruit de pas à la porte me sort de ma torpeur ah tiens c'est vrai que miki elle se rend à peine compte que je suis là quand je crois son regard je suis sur le point de détourner le regard mais quelqu'un arrive juste après que miki se soit assise je m'immobilise quand je vois anaku entrer ce n'est pas une réaction rationnelle mais je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait vous dire pendant un moment de regard se rencontre et puis tout aussi rapidement elle détourne le regard et se dirige vers son siège sans dire un mot comme j'en ai maintenant pris l'habitude après les cours je suis plongé dans un livre que je trouve complètement inintéressant étudier n'est pas quelque chose qui me vient naturellement je n'ai pas beaucoup étudié avant de venir à yamaku et jusqu'à maintenant j'ai réussi à passer entre les mailles du filet avec le juste du talent ça me frustre de ne plus pouvoir faire ça en juger par le visage des autres étudiants dans la bibliothèque je ne crois pas être le seul à m'en plaindre le malheur et me l'accompagner j'ai décidé de passer le déjeuner avec anako vu qu'on n'a pas mangé ensemble depuis un moment j'aurais pu aussi bien passer mon temps à étudier cela dit car mis à part quelques mots nous avons passé repas en silence pourquoi est-ce qu'elle continue de faire ça je veux juste la protéger être là pour elle à chaque fois que j'ai l'impression qu'on se rapproche elle recule est occupée à d'accord je tourne la tête surpris ce qui l'a fait reculer d'un pas effrayé c'est un mauvais timing si je n'avais pas pensé à elle à ce moment là je n'aurais probablement pas été aussi surpris désolé tu m'as surpris dans la fixe du regard plus longtemps qu'elle a normal avant de retourner au livre devant moi j'ai l'impression de plus regarder les mots que de plus regarder les mots que lire j'ai le sentiment qu'on à cause en rencontre aussi alors je soupirme et ferme le livre quoi de neuf je me demandais juste ce que tu lis lisais elle semble un peu déçu de ma réaction quand je l'ai vu abandonnant l'idée de continuer de travailler je me lève et repose au livre à sa place sur l'étagère juste un manuel d'anglais c'est ça t'a aidé ça m'a aidé à réaliser que je n'aimais pas l'anglais ouais anako rit un peu et je réfléchis au drôle de statut qu'à notre amitié mais je ne sais que mais je sais que ces petites réactions font partie des choses que je ne verrais pas si je n'étais pas plus proche d'elle qu'au moment où nous nous sommes rencontrés je la regarde un moment en pensant à ce que je sais et ce que je ne sais pas d'elle c'est un peu déprimant quelque chose ne va pas si je veux en savoir plus sur elle peut-être que je devrais être plus direct parler avec un naco normalement plutôt que d'avoir constamment peur de la froisser à marcher alors que je pourrais tout aussi bien essayer d'être direct pour une fois dit un naco je peux te poser une question d'être d'accord je veux savoir comment était ta vie ta vie avant d'arriver à yamako elle hésite elle hésite j'envisage brièvement de changer le sujet mais elle semble prendre la question très au sérieux je m'assois et la regarde et la regarde prendre silencieusement son temps elle ne me regarde pas dans les yeux et on dirait presque qu'elle discute toute seule pour savoir si elle doit me répondre ou non sa réponse se manifeste par un petit pas avec un petit hauchement de tête qu'il semblerait presque à contre coeur elle a l'air beaucoup plus tendue que quand j'ai posé la question d'accord mais en retour tu dois me dire pour la tienne aussi je hoche la tête et la suis alors qu'elle sort de la bibliothèque pour qu'on puisse parler la plupart des étudiants sont déjà partis donc à part quelques personnes traînant près des locaux pour les clubs les couloirs sont vides j'imagine qu'on va commencer avec ma venue à yamako voyons voir j'étais à l'hôpital quand mes parents m'ont parlé pour la première fois de l'académie yamako les docteurs m'ont dit que je ne devrais pas retourner dans mon ancienne école mes parents approuvé et m'ont persuadé de m'inscrire à yamako même si ça signifiait vivre loin d'eux pour la première fois ça a dû être dur pour toi et bien ouais je dois admettre que oui mes parents travaillent beaucoup tous les deux donc être plus ou moins indépendant ce n'était pas nouveau pour moi c'était le fait que j'allais devoir aller dans une école pour handicapés qui m'a le plus gêné et toi un petit groupe de filles discutant passe à côté de nous et anako se colle contre moi jusqu'à ce que nous soyons en bas des escaliers elle ne s'approche pas autant quand nous marchons juste dans l'école donc ça me trouve un peu le personnel lors de l'orphelinat m'a proposé plusieurs possibilités sur ce que je pouvais faire le collège ne s'est pas bien passé donc j'ai pensé que yamako serait mieux c'est isolé et je me suis dit que ça serait plus facile si la plupart des autres étaient handicapés aussi et l'ironie que la raison qui a poussé anako à venir ici soit celle qui m'a le plus repoussé moi j'avais l'impression d'être isolé quelque part au loin de la société et de tous ceux que je connaissais pour anako c'était certainement attrayant comment était la vie alors flina ça allait le personnel était gentil et prenait soin de nous les enfants là bas ne me parlait pas beaucoup mais je n'avais pas vraiment envie de leur parler non plus donc ça ne me gênait pas l'orphelinat avait une petite bibliothèque donc j'ai commencé à lire pour passer le temps le personnel ne disait rien parce que comme ça il était plus facile à gérer que beaucoup d'autres enfants tu n'étais pas fait d'amis la main non je crois que ma vie était en pause à cette époque je le savais mais ça ne me gênait pas elle a eu sa vie en suspens pendant beaucoup de temps enfin cela dépend quand l'incendie a eu lieu mais ça a été une grande partie de sa vie pas de parents pas d'amis apparemment pas de famille nous passons la porte et arrivons dans la cour je m'attendais à me faire agresser par la lumière du soleil mais il est déjà tard à d'un coup on regarde par intermittence donc je détourne un peu le regard c'était comment pendant que tu étais à l'hôpital je réfléchis rapidement et essaye de remettre mes pensées en ordre j'hésite un peu mais je sais que je dois le dire nous sommes assez proches pour qu'elle soit à l'aise au point de me raconter tout ça alors il est de mise que je fasse de même ça allait à certains moments mais à d'autres c'était plutôt dur au début tout le monde envoyait des cartes et venait me rendre visite c'était un peu comme s'être cassé un bras ou un truc du genre voir tous mes amis voir tous mes amis faisaient partie des bons moments et one à coups venait souvent aussi plus souvent que n'importe qui mais il y a eu les mauvais moments aussi quand mes amis ont arrêté de venir j'ai réalisé à quel point ma situation était grave ça me rappelait que ce n'était pas juste un bras cassé et que j'étais devenu une personne différente même les moments où il y en a coup venait me voir donner une torture à la fin il se passait en silence alors qu'au début elle parlait constamment et one à coups était comme ça elle était fragile mais elle parlait constamment pour essayer de cacher ce fait pas d'un sujet précis juste et parler je crois que les trois pires moments ont été quand mes parents m'ont dit que je ne pourrais pas rentrer dans mon ancienne école quand j'ai passé mon anniversaire à l'hôpital et quand iwan à coups est parti pour la dernière fois nous laissons le bâtiment scolaire derrière nous et continuons notre chemin à travers les jardins il y a peut-être des gens errants dans l'école mais à l'extérieur nous sommes complètement seuls comment était ton collège c'était bien j'ai grandi dans une grande ville et le collège était proche de chez moi donc il y avait beaucoup de monde ça ne me gênait pas sûrement parce que j'y étais habitué j'avais des bonnes notes et je jouais au foot avec mes amis le foot j'ai passé beaucoup de temps à traîner avec eux après l'école aussi il m'embêtait un peu avec mes cheveux cela dit tes cheveux je grimace un peu et mets une main sur mes cheveux pour les courir je n'arrête pas d'avoir des épis qui refuse de s'aplatir ou rester là où je veux qu'ils soient et ma mère refusait que je me fasse raser la tête ils avaient l'habitude de se rebeller peu importe ce que je faisais pour les aplatir ça le fait toujours un peu j'avais peur que tu dises ça désolé je ne voulais pas j'aurai pour la rassurer c'est bon je sais que ça le fait toujours ça fait bizarre que quelqu'un soit aussi intéressé par mon passé si c'était n'importe qui d'autre je penserais qu'elle est juste poli mais ce n'est pas quelque chose au cas d'un coup ferait aussi elle avait fait ça se verrait il y a quelques filles dans la salle commune au rez-de-chaussée et anaco se colle contre moi une fois de plus je m'attendais à ce qu'elle me lâche après mais elle continue d'être contre moi alors que nous montons les escaliers quelque chose dans la manière dont elle me tient me semble différent de la normale je réfléchis intensément pendant que nous arrivons en haut des escaliers c'est seulement quand nous arrêtons que quand nous nous arrêtons que je relève les yeux et me rends compte que je les suis sans me poser de questions pourquoi est ce qu'on est venu à ta chambre elle regarde fixement la porte ne me lance même pas un regard à d'accord elle va pour répondre mais s'arrête au lieu de ça elle se décolle silencieusement de moi ouvre la porte et la franchie je regarde des deux côtés du couloir ne sachant pas vraiment quoi faire où sont les épaules je décide de la suivre n'ayant aucune raison de faire autrement anaco se tient debout au milieu de sa chambre et me regarde directement c'est troublant quand il fait ça et est tellement inhabituel pour elle j'ouvre la bouche pour parler mais elle me devance et tu pourrais fermer la porte attelée anaco lève une main jusqu'à sa poitrine et agrippe sa chemise à l'emplacement de son coeur je me tourne et ferme la porte puis m'immobilise l'atmosphère commence à être vraiment étrange ce sentiment se renforce quand j'entends les rideaux se fermer derrière moi il faudra bientôt nuit je suis un garçon dans la chambre d'une fille elle ferme les rideaux et je verrouille la porte elle n'a n'a pas l'esprit j'a mal ma salive et me tourne très très lentement anaco est au centre de la pièce mais me tourne le dos tu m'as parlé de ton passé alors je dois te parler du mien elle respire à fond et s'arrête pendant quelques secondes ses mains se dirige vers son col qu'elle commence à défaire anaco s'il te plaît ne dis rien je reste silencieux tandis qu'elle retire son ruban et continue de déboutonner sa blouse avant de s'occuper du chip de son soutien-gorge elle fait ça lentement peut-être que ça semble lent à cause de ce qu'elle fait mais c'est pas vraiment paralysé je me contente de la regarder déboutonner sa jupe avec les mains qui tremblent et la laisse tomber sur le sol finalement et retire sa chemise son soutien-gorge tombant de ses épaules anaco se tient debout au centre de la pièce ayant seulement ses collants et sa culotte pour vêtements c'est moi tout moi je regarde immédiatement la cicatrice dans son dos elle est similaire à celle de son visage mais elle est beaucoup plus grande sa cicatrice est bien pire sur son épaule le bas de son dos et sa cuisse tout comme ma crise cardiaque a redéfini ma vie c'est l'événement qui a redéfini celle de anaco si j'avais vu ça la première fois que je l'ai rencontré j'aurais été choqué pas juste à la vue mais aussi à l'idée qu'on puisse survivre à quelque chose comme ça mais après avoir eu le temps de m'habituer à l'idée et après avoir vu la cicatrice sur son visage sa main et son cou ma réaction est moins virulente ma réaction actuelle n'est pas dû à ses cicatrices là son corps l'incendie s'est produit quand j'avais huit ans c'était la nuit on dormait quand il a démarré la voix de anaco tremble et la blouse qui bouge dans sa main trahit le fait que ses mains font de même je me suis mise en boule quand le feu est passé sans moi ma mère a essayé de me protéger c'est la seule raison pour laquelle j'ai survécu les yeux de anaco deviennent humides sa voix tremble sous la pression combinée du fait de s'exploser comme ça face à moi et de revivre ses souvenirs douloureux je veux lui dire quelque chose quoi que ce soit pour qu'elle se sente mieux je ne peux pas je me sens complètement inutile elle se force à se rapprocher de moi et pourtant ce sont les moments où je la sens le plus loin je suis désolé de te faire voir ça il n'y a aucune raison de nier à l'évidence je crois que c'est ce que je devrais faire et dire ce qu'on a qu'on veut que je dise c'est la vérité ce que je pense honnêtement ça importe peu tu es quelqu'un de fantastique anaco ton corps ne change pas ce fait elle me regarde de longuement sa respiration est irrégulière alors qu'elle essaye de contenir les émotions nous ressentons que nous ressentons tous les deux on dirait qu'elle regarde plus à travers moi que moi directement je marche lentement vers elle et place doucement sa main ma main sur mon épaule sur son épaule tandis qu'elle lâche sa blouse elle s'en saute légèrement pas de peur mais de simples surprises être si proche d'elle me fait ressentir beaucoup de choses la cicatrice de son épaule visible semble comme du cuir au toucher et fait un étrange contraste avec sa peau douce et ses cheveux sombres anaco est une fille après tout avec tout ce que ça implique elle est grande pour une femme mais a toujours des formes le bas de sa nuque légèrement visible grâce à ses cheveux passer par dessus son épaule est très séduisant je sais que je ne suis pas belle comme lily je voulais voulais juste que tu me vois la vraie moi je connais déjà la vraie toi tu n'as pas besoin de retirer tes vêtements pour ça ses lèvres sont ouvertes juste un peu elle est surprise quand sans réfléchir je me penche et presse mes lèvres contre les siennes le baiser ne dure qu'un instant avant que nous nous séparions la respiration rapide c'est plus respiration rapide le sentiment des lèvres donne anaco s'attarde sur les miennes et ses yeux restent toujours rivés aux miens tremblant un peu je retire ma cravate et défait les boutons de ma chemise anaco reste immobile là où elle est regardant le sol devant elle le plus tôt que moi en train de me déshabiller d'un certain côté je préfère ça j'ai toujours été quelque peu gêné par mon corps mais la cicatrice a bien empiré les choses d'un autre côté l'atmosphère est vraiment étrange la chemise tombe sur le sol en boule comme celle de anaco le corps entier de anaco tremble alors qu'elle entend le bruit de ma braquette sourire et mon pantalon se retirer mon pantalon rejoint ma chemise sur le sol à côté du lit tout comme les chaussettes peu après j'hésite à retirer mon boxer mais je finis par le laisser il représente la dernière barrière que je ne pense pas pouvoir franchir pour l'instant l'embarras m'arrête et je ne voudrais pas paniquer encore plus anaco anaco elle hoche la tête sans même regarder et va jusqu'au lit tout comme moi elle marche comme si ses jambes étaient des bâtons je trouve heureux ça amusant si je ne faisais pas exactement la même chose je prends l'initiative me tournant et m'assayant sur le bord du lit je la regarde dans les yeux pour l'inviter à s'asseoir à côté de moi ou devant moi mais finis par détourner le regard pour m'empêcher de fixer son corps et ça c'est la censure pour dire qu'il ya une scène de sexe c'est pas la plus belle censure du monde on dirait une scalope ou un truc de poulet je sais pas quoi et donc du coup la scène est finie maintenant la scène de sexe et puis après quelques secondes c'est fini le son de la respiration de anaco et de la mienne arrive à mes oreilles presque tout bruyamment anaco a un bras devant son visage la bouche ouverte alors que je me tiens au dessus d'elle mes bras perdent soudainement leur force et ma vision se trouble je me laisse tomber sur le lit à côté de anaco par peur de lui tomber dessus nous sommes tous deux étendus l'un à côté de l'autre nu et collé pour tenir dans un lit une place j'essaie de concentrer ma vision sur le plafond sans grand succès je prends une couverture et la place sur nous pour nous courir du froid le seul bruit dans la chambre est celui de notre respiration la transpiration qui s'accumulait sur mon corps me met mal à l'aise nous sommes tous les deux physiquement et mentalement épuisés ma vision revient lentement à la normale alors que je continue de fixer le plafond mais mes membres sont toujours faibles et j'essaie de me concentrer sur ma poitrine et trouve le battement irrégulier et légèrement douloureux non non c'est un moment dangereux je dois réfléchir et ne pas paniquer ne pas empirer la situation avec un bon effort je reprends le contrôle de ma respiration me forçant à faire de longues et profondes inspirations j'en compte une demi-douzaine avant de me sentir physiquement calme et presse une main sous ma poitrine pour me rassurer les battements sont revenus à la normale je vais bien je me tourne vers un à quoi qui me regarde également elle a l'air plutôt évité mais en dessous de ça il y vient de la quiétude elle a compris ce qui s'est passé j'avais bien tout est revenu à la normale je me retrouve à peine en état de sentir les mots entre deux respirations je ne pense pas que le sexe fatigue autant un corps normal donc je n'ai aucun doute que ma condition soit fautive pourquoi est-ce que mon corps a dû me faire ça maintenant toutes les pensées sur mon coeur s'évapore quand je vois le grand sourire qui se forme sur le visage d'un à quoi comme toujours je retourne à son sourire sans réfléchir le sourire d'un à quoi a toujours été contagieux dans sa tendresse presque enfantine quelque chose qui lui est propre à cet instant nous n'avons pas besoin de parler nous n'avons pas besoin pour communiquer ah c'est mignon tout 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 mon coeur a failli faire n'importe quoi mais ça allait maintenant donc c'est la fin de la vidéo faut sauvegarder c'est la fin de la vidéo maintenant j'ai coupé l'enregistrement putain le coup hahaha